Nous connaissons tous l'importance de l'humilité pour la vie spirituelle. Elle représente un sommet de vertus que souvent nous regardons de loin. D'autant plus facilement que l'humilité consiste justement à ne plus se regarder. Si bien qu'on en a fait une plaisanterie, vous savez l'histoire du gars qui dit « en matière d'humilité, je suis insurpassable ». Si vous voulez voir ce qu'est l'humilité, regardez-moi. Et on rit, on rit parce que c'est contradictoire. N'y a-t-il donc aucun moyen de vérifier notre avancée vers l'acquisition d'un cœur humble ? Et surtout, comment repérer les chantiers sur lesquels travailler pour devenir davantage humble ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Comme on approche l'humilité en tant qu'elle est le contraire de l'orgueil, je crois que le premier lieu que nous vérifierions de nous-mêmes spontanément est celui de notre rapport aux louanges. Nous manquons d'humilité lorsque nous considérons les louanges comme bienvenues, comme méritées, comme attendues. Le cœur humble, au contraire, est toujours surpris. Quand on fait les louanges d'un cœur humble, il semble le premier à découvrir l'objet de la louange. « Ah bon, j'ai fait ça ? Ah bon, je suis comme ça ? » Et on peut le voir aussi avec les reproches. Qui manque d'humilité est abattu par les reproches qu'il entend. Ça coupe son dynamisme, ça l'a triste. Celui qui est humble, au contraire, se réjouit. Car les reproches qu'on lui fait sont souvent les reproches que le cœur humble se fait à lui-même. Il les connaît, ses défauts. Oui, mais alors, pour les reproches qui sont infondés, et même pour les calomnies. Quand on est calomnié, c'est contraire à la vérité, c'est contraire à la justice. Oui, mais le cœur humble, en ce qui le concerne, ne le perçoit pas comme ça. Il perçoit d'abord la calomnie en tant qu'elle ruine sa réputation. Et il s'en réjouit. Car sa réputation, il ne croit pas la mériter. Il se dit, me voici ainsi débarrassé d'un problème. J'avais une bonne réputation. Bien au-delà de ce que je méritais, j'en suis débarrassé. Il accueille donc les calomnies comme un soulagement. Le principe de base est celui-là. Le cœur humble accueille avec douceur toutes les contrariétés, toutes les souffrances, toutes les peines. Parce qu'il se dit que c'est conforme, c'est son salaire. Connaissant sa misère, il se dit qu'il ne mérite rien d'autre. Et quand il reçoit des biens, des encouragements, des louanges, il les accueille aussi, mais avec modestie. En se disant, c'est trop pour moi, je ne le méritais pas. Il accueille donc ce bien, comme s'il n'en était que le gardien, le dépositaire momentané, et non pas le propriétaire. Et la connaissance de sa misère et aussi de ses manquements et aussi de ses fautes permet au cœur humble d'accueillir sans impatience, sans trouble, les fautes ou les péchés de ses frères. Il les regrette, mais il connaît sa propre fragilité. Il connaît trop bien sa propre fragilité pour s'étonner de celle de ses frères ou pour leur en faire le reproche. Vous avez compris le principe. On peut aussi mesurer l'humilité à notre rapport à la jalousie et à l'envie. Quand les ambitieux courent vers un honneur, vers une dignité, le cœur humble ne l'a même pas remarqué. Il est tellement éloigné de la course à la gloire qu'il semble ignorer l'existence même de cette course. Et même, les concurrents pourraient bien le fouler au pied, ils ne s'en rendraient même pas compte. On peut aussi mesurer l'humilité d'un cœur au mouvement inverse, c'est-à-dire au fait qu'il ne suscite pas l'envie. Il a des talents, évidemment, il a des qualités, mais il les exerce d'une telle manière, avec une telle obsession à se cacher et à rester inconnu en tant qu'il serait l'auteur de quelques biens, qu'on finit par ne plus le soupçonner, par ne même plus le remarquer. L'exemple qui me vient, évidemment, c'est Saint-Joseph. Il faut avoir l'œil bien exercé pour repérer le bien qu'a fait Saint-Joseph. Le bien est fait, on ne le voit pas, et quand on le voit, il faut être un intime de Joseph pour reconnaître s'il en est l'auteur. Si bien que tôt ou tard, cette vertu sera repérée. Et tôt ou tard, elle suscitera l'envie et la jalousie. Mais par un effet contraire, en ce sens que l'humilité ainsi révélée paraîtra inaccessible à ceux qui veulent des résultats faciles et une gloire aisée, alors les envieux se mettent à vomir leur venin et à vouloir détruire ce qu'ils ont bien conscience de ne jamais obtenir. Mais en général, ils trouvent dans le cœur humble le meilleur allié. Au lieu de se sentir attaqué, au lieu de se révolter ou de se mettre en colère contre le mal qui voit ainsi déployer contre lui, le cœur humble applaudira, et il les aidera en ayant bien conscience que ce qui est détruit par les agissements des envieux, ça n'est rien d'autre que la réputation, ça n'est rien d'autre que l'image. Or, justement, le cœur humble veut se débarrasser d'une si belle image qu'elle attire les regards sur lui. Et au-delà de ces quelques pistes pour notre examen de conscience, de ces sujets qu'il nous faudra peut-être travailler, il reste que l'humilité ne s'acquiert pas au terme de certains efforts. Elle est le mode de vie de ceux qui cherchent le cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. C'est une communion avec le cœur doux et humble de Jésus. C'est une union avec le Sacré-Cœur. C'est en désirant cette union-là que peu à peu le cœur se dépouille et acquiert l'humilité à laquelle on reconnaît les amis de Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada